Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une partie de démo pour Bolt Action, un jeu que j'aime particulièrement. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Ta Gueule, on joue un cadre un tout petit peu différent avec un individu légèrement différent de l'autre de d'habitude. Ouais, plus moche, moins bien. Vous pourrez noter peut-être, mettre des étoiles, sur une échelle de 1 à 5. Faites un comparatif. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu auquel on joue pas. Enfin moi je joue pas en fait. On va vous parler de Bolt Action. Alors, un jeu qu'on nous réclame de temps en temps dans les commentaires ou sur le Discord, allez sur le Discord, c'est important. Et en fait, moi j'ai un petit souci avec ce jeu. C'est-à-dire que ça fait partie des jeux auxquels j'apprécie jouer de temps en temps. Mais j'ai fait une partie. Après c'est bon, j'ai eu ma dose pour un certain temps. Donc tu vois, j'ai pas envie de collectionner le jeu. J'allais te dire, laisse-moi deviner. Du coup, le problème c'est que c'est quand même un jeu où il faut collectionner, allez on va dire, entre 30-50 figurines, 2-3 véhicules, plus les décors qui sont un peu particuliers. C'est un investissement en temps, en énergie. Pour autant, ça se trouve, je vais changer d'avis. Ah, c'est possible. Est-ce que c'est mon travail aujourd'hui ? On va voir. Alors, Bolt Action, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de Warlord Games. C'est un jeu d'armée dans le théâtre de la Seconde Guerre mondiale. À l'échelle d'un peloton, on va dire. Un peloton, ça peut prendre 30 bonhommes, ça peut prendre l'idée. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs théâtres d'opérations qui sont représentés, avec beaucoup d'armées différentes. C'est un jeu qui se veut très simulationniste. Non. Le but, c'est de quand même s'amuser, de faire un peu pom-pom-boum-boum, les explosions. Exactement. La guerre au cinéma. Voilà, on est plus sur la guerre selon Hollywood, Soldat Ryan, comment ça s'appelle ? The Pacific, ce genre de série que vous voyez au cinéma. Je ne suis pas sûr que la guerre se passe vraiment comme ça. C'est un peu comme ça qu'on l'imagine, en tout cas au cinéma. C'est un jeu d'Alessio Cavatore pour les anciens, les anciens de 40 000. Vous reconnaîtrez dans le rule set des mécaniques, des anciennes éditions de 40 000, sur lesquelles a travaillé Alessio Cavatore. Oui, clairement. Je pense même que ça en est l'un des principaux auteurs. Oui, oui, oui. Donc, vous êtes en terre inconnue, si vous faites partie des anciens comme moi. Et si vous découvrez, eh bien, bienvenue. Alors, fonctionnement un peu particulier du fait qu'on n'a pas le temps de faire les vidéos comme ont fait Bentec et moi d'habitude. On va faire ce qu'on appelle une explipartie. C'est le terme consacré, a priori. C'est-à-dire qu'on va jouer. Et on va vous expliquer en même temps comment le jeu se déroule. C'est quoi le format qu'on a là sur la table, en fait ? Alors là, du coup, en termes de nombre de figurines et de points d'armée, je crois qu'on est à peu près à 600 points d'armée de part et d'autre. Sachant que le format de jeu classique, on va dire, c'est 800, 1000 points, éventuellement 1200, ça correspondrait aux 1000 et 2000 de 40 000, tu vois, genre petite, moyenne, grosse partie. Ça correspond en gros à la boîte de base de part et d'autre, enfin à l'une des boîtes de base de part et d'autre. Deux escouades, un chef, une escouade spéciale et un véhicule. Et ça, c'est un nombre de figurines. Et en termes de taille de table, en général, quand on joue à 800 000 points, on joue plutôt sur 1,80 m par 1,20 m. Et là, on va jouer sur un format un peu réduit de 1,20 m par 1,20 m parce que, voilà. Parlons un peu des forces en présence. Moi, je vais jouer les Américains, les G.I. On est parti pour booter de la force de l'axe. Sempe Fidelis ! Je crois que c'est le moto des Marines. C'est ça, exactement. Donc, on est les Marines du Pacifique. Et donc, on est en train d'essayer de récupérer tout ce... C'est une île, globalement. Saïpan, Guam... Voilà, parce qu'en fait, ils ont chouré nos... Nos îles ? Que vous aviez chouré aux indigènes ? Nous, on libère les peuples asiatiques, monsieur ? Oui, mais c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de civilisation. On a amené les bienfaits du capitalisme. Les Marines, donc, ils sont venus avec des individus en treillis, quelque part. On a une escouade de troufions, ici, avec... Donc, troufions vétérans, avec deux fusils BAR, c'est leur mitrailleuse légère, on va dire. Voilà. À côté, il y a le chef. Alors, le chef, c'est le lieutenant Johnson. Lieutenant Johnson ! Le lieutenant Johnson, avec son pote Michel. Exactement. Voilà. John et Michel. Exactement. John Johnson et Michel Michel. Ici, on a une équipe avec un bazooka. Alors, ça, c'est marrant. Ça permet d'envoyer des espèces de grosses saucisses explosives directement dans la mouille de l'ennemi. Ouais. Et il apprécie généralement très peu. Moyennement. C'est pas de la saucisse très halal, quoi. Là-bas, derrière, toujours sur la plage, on a encore des... Ah non, ça, c'est les ingénieurs. Alors, ça, c'est une autre escouade, mais c'est à peu près les mêmes. C'est juste qu'ils sont vétérans. C'est des Marines vétérans. Ils sont trop forts. Ils ont un lance-flammeux. Ouais, exactement. Ils ont un lance-flamme ici et ils sont équipés de quatre mitraillettes Thompson. Donc, plutôt courte portée. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y en a un qui a un lance-flamme. Ils ont quatre mitraillettes. Et il y a un troufillon qui, lui, est venu à poil. En fait, c'est le servant. C'est le servant du lance-flamme. Le servant du lance-flamme. Monsieur lance-flamme. Le familier. Hermès, tu vous irais quérir le lance-flamme. Bien, monsieur. Oui. Moi, je récupère votre code de maire. C'est-à-dire le pressing. En guérant. En guérant. Mon lance-flamme, je vais ouvrir mon lance-flamme. Mais en fait, les Space Marines, c'est ça. En fait, eux, tu les envoies dans l'espace, ça devient des Space Marines, en fait. C'est ça qui est trop bien, tu vois. C'est un peu le concept, en fait. Space Marines. Ah, bah ouais. Voilà. C'est malin, ça. C'est malin. Et bref, de l'autre côté, là-bas, tout au bout, on a une auto-chenille. Un half-track. Voilà. Avec une autre escouade de troupes. On l'a même que tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la magie des véhicules. Tu vois, là, on en met un. Mais en vrai, ils sont censés être dix dedans. Voilà. Mais ils tiennent. Je ne sais pas comment, mais ils tiennent. Les locaux officiels ne sont pas tout à fait à la même échelle. Ça devrait être du 1,56 et là, c'est du 1,56 et ça devrait être plutôt du 1,48 pour être à l'échelle. Oui, parce que là, clairement, il faut qu'ils soient très, très minces pour tout rentrer là-dedans. Exactement. Mais ceci dit, si tu as déjà monté un Rhino ou un Land Raider Space Marines, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà pour les Marines Americans. Ils vont donc attaquer tout ce que, bon, les individus, les... Mais ça va être très dur de faire cette vidéo en étant politiquement correct. Allez, les Japonais, les Japonais. C'est ça. Du côté de l'armée impériale japonaise, puisqu'ils ont un empereur et ils chargent en guérant pour l'empereur, eux. Oui, oui. Voilà. Il y a dix bonhommes de base, donc, avec une mitrailleuse légère. Voilà. Donc, eux, la différence, c'est qu'ils sont réguliers par rapport aux Marines qui étaient des vétérans. Vous verrez en jeu quelle est la différence entre les deux. Là, à nouveau, dix bonhommes réguliers avec une mitrailleuse légère. Là, sortant de sa cahute où il était en train de... Ça sera de prendre son petit déjeuner. Ouais, de prendre son petit déjeuner, tranquillement. Le premier lieutenant, on va dire qu'il s'appelle Tanaka. Tiens. Tiens, tiens, donc. Tiens, tiens, donc. Avec son petit copain, voilà. Et ensuite, avec eux, ils avaient un petit tank Chi-Ha. Parce que c'est vraiment le nom du tank, c'est pas un soleriquier. Donc, il y a un tank léger avec une mitrailleuse de coq et un petit obusier léger en tourelle. Ils ont leur copain, le sniper, qui est dans la tour de guerre. Bon, là, je le mets sur le toit parce que sinon, il ne rentre pas à l'intérieur. Et ensuite, en dernier, j'ai une escouade de six bonhommes réguliers également avec deux mortiers légers. On verra en jeu ce que ça fait. Eh bien, ça fait qu'en fait, c'est plus facile à transporter s'ils sont plus légers. Ah ouais, exactement. Par rapport à des mortiers. Mais le mortier, c'est lourd quand même. Comme ton humour, en fait. Bolt Action, comment ça fonctionne ? D'abord, l'activation. Alors, c'est pas un tour par tour. C'est pas en activation alternée. C'est une activation semi-aléatoire. Dans le sens où on a pris un petit sac. Montre le petit sac. Aller. Un petit sac. Et dedans, il y a des dés. Il y en a un par unité présente sur la table. Exactement. On va tirer au hasard. C'est-à-dire que si c'est un dé japonais, c'est toi qui va t'activer. Si c'est un dé américain, c'est moi qui vais m'activer. Et tu choisiras l'unité que tu veux activer. Il n'y a pas de notion, par contre, de tel dé correspond à tel type d'unité. On va donc procéder au tirage immédiatement. Donc, c'est parti. Vas-y. Regarde pas. C'est un dé japonais. Eh bien, donc, c'est à toi. Donc, c'est moi qui décide immédiatement d'activer une de mes unités. Donc, on le voit, c'est un dé à six faces. Et ça tombe bien, puisque dans le jeu, en fait, on va avoir six types d'ordres différents que l'on peut donner à nos unités. Courir, bouger, tirer, se mettre en embuscade, se rallier, se jeter à terre, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel c'est. Oui, ou juste tirer, tout simplement, c'est ça. Donc, immédiatement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit dé, je vais le mettre à côté de mon sniper qui est ici, je vais le mettre en embuscade. Il pourra éventuellement tirer sur un américain qui se rapprocherait à un moment donné. Très bien. Et ensuite, on passe au dé suivant. Vas-y, je t'en prie. Dé suivant, c'est encore à moi. Je vais donner un ordre avancé à mon tank. Pour le moment, je ne fais pas de test de morale pour donner mes ordres, parce que mes figurines n'ont pas subi de pin. On verra après que des fois, sous le feu de l'ennemi, elles devront faire un test de morale pour savoir si elles réussissent à obéir à l'ordre qu'il leur est donné. Parce que c'est des gros nuls ! J'aimerais t'y voir. Donc, ordre de advance sur le char. Advance, ça veut dire que je peux bouger, puis tirer avec un malus de moins 1, parce que je me suis déplacé. Alors, le char, il bouge jusqu'à 9 pas quand il fait un advance, et il a droit à un pivot maximum de 90 degrés. Donc là, 9 pas, ça le ferait arriver par ici. Donc, il va se déplacer le long de cette règle. Il fait des petits bruitages avec la bouche, parce que c'est magnifique. C'est important, les bruitages de bouche. Exactement. Et ensuite, il va tirer sur cette unité-là. Non ! Non ! Comment ? Mais criant ! Mais qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Alors, il a deux armes, donc son obusier léger dans sa tourelle et une mitrailleuse en coque. La mitrailleuse, elle va tirer sur eux, et l'obusier, il va tirer sur eux. Puisque, je peux séparer mes tirs. Une escouade, elle, elle ne peut pas. Le véhicule, c'est de ses spécificités, il peut séparer ses tirs. Je me suis déplacé, tu as un couvert lourd, parce qu'il y a ce truc-là qui cache au moins la moitié de ton unité, voire même la totalité dans ce cadre-là. Et là, j'ai encore moins un, parce que c'est une petite équipe. Déplacement, moins deux, et petite équipe, ça fait moins quatre. Donc, à la base, je touche toujours à trois plus. Moins quatre, ça ferait que je toucherais à sept plus dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il faut que je jette les dés, je fasse des six, et ensuite je rejette les dés, il faut que je refasse des six. Cinq tirs de mitrailleuse, il faut que je fasse des six, suivi de six. Pour ça, tout commence bien, il y a 0,6. Ah bah voilà, c'est dommage. Ensuite, pour le tir de l'obusier, déplacement, moins un, couvert lourd à cause de ça, ça fait moins trois, trois, moins trois, ça fait sur un six. Non. Ça a fait plouf, là, dans l'eau, là. Exactement. C'est un dé américain. Ah, cool, à moi ! Alors, il est où mon dé ? Il est parti. Il est parti. Je sais pas, c'est un dé vert, il est camouflé. Il est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Je vais activer mon lieutenant, le lieutenant John Johnson. John Johnson. Il va prendre un ordre d'advance. Alors, on voit déjà qu'il a mis une petite chemise, il a pas jugé utile, lui, de mettre un tregy pour ce qui est amouflé. Non, parce qu'il n'a pas peur ! Les balles des japonais ne font pas mal ! Une règle spéciale du lieutenant, c'est que quand il s'active, il peut activer jusqu'à deux unités à six pas autour de lui. Bon, en l'espèce, il n'y en a qu'une seule, on le base jusqu'à un peu trop loin. Voilà. Et du coup, il peut, toi, immédiatement leur donner, enfin, tu choisis immédiatement l'ordre que tu leur donnes, et ensuite, tu les exécutes l'un après l'autre dans l'ordre que tu veux. Ça risque d'être doulant, pourquoi les exécuter tout de suite ? Je sais pas, ils l'ont mérité, voilà. Ça sera un ordre d'advance aussi. Le but du jeu, c'est qu'on va contourner par là pour éviter de se prendre des gros obus dans la mouille. Ah, le temps qui t'a fait peur, il a tout raté ! Oui, parce qu'il y avait plein de couverts, mais quand je vais me rapprocher, il y aura un mouille. Ah, oui, forcément. C'est des risques du métier, hein. C'est soit ça, soit je le rush et je monte dessus. Mais bon, je suis pas sûr que ça marche très bien, ça. Ouais, voilà. Je suis pas convaincu. Donc, c'est parti, on va prendre le lieutenant. Mais le lieutenant, il va pas faire tout son mouvement, en fait. Le but du jeu, c'est qu'il juste zone dans le coin, en fait. D'accord. Ah, mais je peux le mettre carrément dans la forêt, mais quelle meilleure idée ? Non, les copains, eux, ils vont courir. Alors là, c'est parti. En avant. Yeah ! En avant, il a fait un advance pour aller dans la forêt, et l'autre, il a fait un run. Puisque pour aller dans la forêt, t'as pas le droit de faire un run. Donc, nouveau dé, c'est un nouveau dé américain. Cool. Parce qu'en fait, moi, j'ai très très envie de voir ce que fait un bazooka quand il tire sur un char. Ouais. Bah, c'est marrant, hein. Ça, c'est un peu l'idée. Alors, c'est un peu l'idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai donné un ordre de fire à la bazooka team. Voilà. Ouais, normalement, je pense qu'en fait, tu vas avoir le malus de couvert lourd. T'as peut-être intérêt à te déplacer pour être là. Ah ouais, mais je vais me prendre le sniper. Mais tu vas te prendre le sniper, c'est vrai. Voilà. Donc, tu donnes un ordre de fire à cette squad pour tirer sur ce tank. Oui. T'as juste moins deux couverts lourds. Et regarde si t'es à plus de douze pas. Oui. Donc, t'as encore moins un parce que tu es à longue portée. Ça sera du 6+. Ça sera du 6+. C'est pas un jeu qui est extrêmement létal à longue portée. Je pense que les armes, en vrai, sont plus létales que ça. Mais l'idée, c'est d'éviter qu'on s'explose la tronche de très très loin. 6 au tir d'une arme anti-char au premier tour. Ça, c'est souvent vu. Contre moi. Allez. Oh, j'ai vu le 6. Moi aussi, je l'ai vu passer. Oh, j'ai vu le 6, mais non. Échec total. Échec total. C'est pas grave. Nouveau dé. Enfin, c'est pas grave pour moi. Quelque part. Alors, là, c'est un dé. On va prendre les... Donc, là, eux, je vais leur donner un petit ordre d'advance. Comme ils n'ont pas encore de jetons pin, ça veut dire qu'ils vont réussir automatiquement leur ordre. Ils peuvent se déplacer de 6 pas, mais qui vont se rapprocher tranquillement par là. Ça, c'est un canon que je préfère joli. Je ne peux pas en prendre possession. Il est cassé. Il est cassé. Ouais, ben, tu sais... Il n'y a pas le budget. En fait, là, on ne le voit pas, mais là-bas, il y a toute la marine américaine avec des gros croiseurs, des machins. Non, mais c'est le service public. Il n'y a pas le budget pour réparer les trucs. C'est terrible, hein, cette crise, cette inflation galopante. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que tu vas te rapprocher du lance-flamme ? Ben oui, j'ai envie. Ben oui, tu vois. Tu vois. Il en reste un, il n'est pas venu. Je suis ici. Ben, il vient. Je vais tirer sur ce véhicule ici. D'accord. Alors, le fonctionnement des véhicules blindés. Ça, c'est un véhicule blindé avec un avage de 7+. Je ne pourrais pas le pénétrer parce que je n'ai pas d'armes anti-chars. Les blindés sont complètement invulnérables aux armes légères. Néanmoins... Si on tire dessus avec un petit pistolet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Néanmoins, c'est un véhicule découvert. Donc, les mecs, ils flippent un peu quand même quand on leur tire dessus avec des armes légères. Et donc, je pourrais quand même mettre des jetons de pin. On verra ce que c'est sur ce véhicule et l'escouette qu'elle embarque. C'est en gros des pions à impact. On va commencer juste par la mitrailleuse. Donc, déplacement, portée longue, couvert léger puisque j'ai ces petites broussailles entre moi et ma cible. Vous savez que je vais tirer sur du 6. La mitrailleuse sur du 6. Est-ce que j'ai... Bon, j'ai un 6. Donc, je t'ai mis un pin. Et de toute façon, je ne ferai pas les fusils puisque je ne peux rien faire de mieux que de te mettre un pin maximum. Peu importe le nombre de touches que tu as, quand je fais un tir, c'est un pin maximum. Ok. Donc, on le met sur le véhicule et sur l'escouette à l'intérieur. D'accord. Ok, cool. Voilà. Et donc, j'ai fini mon activation. Nouveau dé, c'est pour toi. Le lance-flamme, ça a apporté combien ? 6 pas. 6 pas. Ah, voilà. C'est très peu. J'ai deux options. Soit j'active E pour aller taper là. Soit j'active le half-track pour essayer de contre-attaquer ou de me débarrasser des pins. Alors, les pins, tu as deux façons de les enlever. Tu peux faire un ordre de rallye. Tu enlèves un des 6 plus un pin si tu le réussis. Mais dès que tu réussis un ordre, de toute façon, tu te débarrasses d'un pin. Donc, j'ai envie de dire, on va tenter de faire un ordre. Oui. Vu que là, ils sont relativement safe parce que les menaces principales sont déjà passées ou trop loin. Finalement, est-ce que je n'ai pas juste intérêt à m'activer normalement ? Et à y aller. Ok. Bon, on va faire un advance sur le half-track. Sur ce véhicule-là. D'accord. Exactement. Alors, juste comme il a reçu un pin, il faudra que tu fasses un test de morale. Très bien. Le véhicule, c'est un régulier. En tant que régulier, il a un commandement de 9. Moins 1 pour chaque jeton pin. Il y en a 1. 8. Donc, 8 ou moins. 2D comme à 40 000 à l'époque. C'est réussi. Premier effet du fait que tu aies réussi ton test de commandement, c'est que tu vas immédiatement enlever un pin. Voilà. Et ensuite, tu résous ton ordre normalement. Si tu l'avais raté, tu aurais reçu un ordre down, ce qui fait que tu ne fais rien. Je vais avancer tout droit. Oui, voilà. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Et ensuite, je vais débarquer. Alors, attends, non. Ah, il faut que j'ai une autre... En fait, quand l'unité s'activera, si tu veux, elle pourra débarquer. D'accord. Mais ce sera l'activation de l'unité. Par contre, là, toujours en activation du véhicule, tu as remarqué qu'il y a une petite mitraillette dessus. Effectivement. Voilà, je vais l'utiliser. Qui peut être utilisé. Donc, c'est même une mitrailleuse lourde. Ah ouais, trop bien. Portée, 36 pas. Donc, moitié portée, c'est 18 pas. Donc, là, tu es à moins de 18 pas. Donc, tu n'as pas le malus de portée. Tu as le malus de déplacement, quand même. Je pense qu'on a un petit malus de couvert, quand même, à cause des broussailles. 3 tir à 5 plus, c'est ça. Rien du tout. Rien du tout. C'était un tir de sommation. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous arrêter. Vous voyez cesser de vous déplacer. Veuillez cesser immédiatement, si c'est un. Tiens, c'est à toi. Donc, comme ils n'ont pas subi de pin, ils réussissent automatiquement leur ordre. Je me déplace de 6. Ça fait que le premier, il vient là. Et après, les autres, ils vont suivre. On avance un peu à découvert, quand même. C'est pratique pour manger, d'avoir découvert. On porte le drapeau, même. Nous, on est des ouf. 4 tirs pour ma mitrailleuse légère. Il y a un bonhomme qui sert à tenir la munition qui ne tire pas. Et donc, ça fait qu'il me reste 8 bonhommes. Donc, 4 plus 8, 12. J'ai 12 tirs qui touchent à 6. 6 parce que moins un de déplacement, moins un de couvert léger et moins un que t'es à plus de la moitié de ma portée. 12 tirs à 6, il faut que je fasse juste un 6 dans le tas. Bon, il y a un 6 dans le tas. Il y en a 2. Ouais. Mais en fait, le fait qu'il y en ait 2 ne sert à rien. Un seul. Enfin, je peux mettre qu'un pin à un tir. Donc, ça mettra un pin sur le véhicule et un sur l'escouade. Donc, l'escouade a 2 pins. Le véhicule en a de nouveau un. C'est à toi. Ok. Du coup, on va faire ce qu'on avait prévu dès le départ. Ouais. C'est-à-dire débarquer avec les mecs qui sont embarqués là-dedans pour un advance. Tu veux tenter de leur donner un ordre à eux. Déjà, il faut que tu testes au moralisant. Ce sont des vétérans. Ils ont un commandement de 10, moins 2 puisqu'ils ont 2 pins. Donc, ça fait qu'ils sont à 8 ou moins. 6, 5. Tout va bien. Premier résultat de cette réussite, c'est qu'ils vont enlever un pin. Et ensuite, tu peux les jouer normalement. Néanmoins, ils conservent un pin. Donc, le pin va continuer à leur mettre moins 1 pour tirer. Go ! 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 Gadget au bras. Go ! Go ! Gadget à la mitrailleuse zone dans ta face. Donc, ils ont tous débarqué ici. Alors, bon. Et on va nettoyer toute cette zone-là. On va nettoyer ces gens-là. C'est pas gentil de dire qu'on va les nettoyer. Bon, donc, ça tourne. Ah non, c'est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de nettoyage. C'est une opération spéciale de maintien de la paix. Non, mais on apporte les bienfaits du capitalisme. Exactement. On vient civiliser ces territoires. Là, tu as donc 10 bonhommes. Donc, 2 qui portent... Alors, les bonhommes qui ont des fusils, c'est pas compliqué. Ils ont un tiers par bonhommes. Ça fait 8 bonhommes. 8 tiers de fusils. Donc, 8 tiers de fusils. Et les gens qui ont des BAR, ils ont 2 tiers par bonhommes. Donc, ça fait que tu vas... 12 en tout. Tu t'es déplacé. Tu es un soldat américain. Les américains, ils ont pas le malus de boisin quand ils se déplacent et qu'ils tirent. Parce qu'on est les plus forts ! Parce qu'ils ont des fusils M1 qui est... Parce qu'on est les plus forts ! Plus 1 pour me toucher, je pense, parce que tu dois être à moins de 6 pas. Pas de doute, là. Y'a pas de doute, voilà. Donc, là, t'es sur du 2+, tu as néanmoins encore moins 1 parce que tu as le pin. Donc, 3+. Je ne peux pas leur randonner de se jeter à terre, ils sont déjà reçus à nord. Et oui, et c'est bien, Valo. Pam, pam, pam. Ah, puis en plus, c'est un bon jet. Tiens, voilà. Hop, ça fait 10 touches. Ça fait 10 touches. Bah, ensuite, c'est sur du 4+, pour me tuer mes gars, puisqu'ils sont réguliers. Ils ne sont pas très très bons pour se jeter par terre et esquiver les balles. Alors, ouh, c'est sale. Non, c'est quoi ? C'est stat, hein. 6 bonhommes, 6 morts. Bah non, 6 sur 10, franchement, ça va, quoi. Alors, donc ça, ça fait 6 morts. Le 6, tu vas le rejeter. Si tu me refais un 6, c'est un dégât spécial. Et du coup, c'est toi qui choisiras la perte. Non. Donc, j'ai perdu 6 bonhommes. C'est moi qui choisis les 6 bonhommes qui meurent. Si jamais tu avais refait un 6 sur le 6 pour blesser, c'est un dégât exceptionnel. Donc, c'était le sergent ou la mitraluse qui s'en prenait une. Et ils se prennent un pin. Alors là, petite règle qu'on peut expliquer, c'est que tu m'as tué la moitié de l'esquad en un tir, la moitié des mecs. Normalement, je devrais faire un test de morale pour voir si je déroute. Ce sont des japonais, ils ont tous la règle fanatique, donc ils ne déroutent jamais. C'est pratique. C'est pratique, hein. Comme excuse, hein. Ils n'ont pas besoin de construire des routes pour conduire sur la route. Parce qu'ils déroutent. Voilà. Voilà, c'est ça. La fameuse route 66 américaine. Elle est là, la route. Elle est là, la route. Depuis le début, on vous le dit. Tu vois ? Des routes. Des routes. Hé, Rodriguez. Résolution du mystère. De la chambre. La chambre en jaune, c'est avec des japonais. Est-ce qu'on est sûr de cette blague ? La blague n'est pas validée. Carton jaune. Je demande l'assistance vidéo. Arbitrage. Arbitrage. Et l'annoncer refusé. Alors, nouveau dé. Oui, nouveau dé. C'est un dé japonais. Donc, c'est intéressant. Je vais activer mon escouade avec mes mortiers légers. On va pouvoir voir la règle des mortiers. Déjà, ils vont recevoir un ordre de advance pour s'avancer. Dans la forêt. Ok. Puisqu'on ne peut pas voir à travers la forêt. Donc, ils ont avancé dans la forêt. Maintenant, ils vont pouvoir tirer. Les mortiers, en fait, la première fois que tu tires sur une cible, C'est toujours sur du 6+. Et en fait, ensuite, si la cible n'a pas bougé, Au tour suivant, ça va être toujours plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ok. Donc, premier tir, je pense que je vais tenter de tirer sur eux là-bas. Eux ici. Voilà, eux ici. Donc, on voit que je suis à moins de 24 pouces. Donc, c'est le premier tir de ces mortiers sur cette cible à cet endroit. Donc, c'est sur du 6. Alors. Bon, magnifique, t'as envie de y retourner tout seul. Eh bah, parfait. Voilà. Bon, on voit que ça n'a pas touché. Au tour suivant, si je tire avant que tu te sois déplacé de moins 6 pas, Je serai à 5+, Et il me reste encore 2 fusils qui peuvent tirer. Vas-y. Déplacement, aussi couvert léger, je pense. Donc, sur du 5. Bon, bah, 2 touches. Ça fait 2 touches, ça me fait un pin, déjà. Et est-ce que ça fera des morts ? Ça fera 1 mort. Bah, écoute, c'est Jean-Louis qui était là derrière. Il a... Ah ! Jean-Louis, non ! Il y a un scorpion qui l'a piqué. El Famoso, soit bien jamais. Bah, nouveau dé. Donc, c'est mon dé japonais. Ouais, très bien. Donc, c'est mon lieutenant qui va sortir du bâtiment, il va courir, il va venir se mettre ici, et ensuite, toi, tu pourras jouer. Donc, tes ingénieurs, c'est la première unité à jouer. 12 pas, je pense que tu m'accorderas qu'il n'y a pas de soucis pour venir là. Et le dernier dé, c'est forcément mes ingénieurs. Voilà. Hein, qui vont ingénierer. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment un diplôme d'ingénieur, en fait. Si, si. Si, si. Ils font des ponts et des routes, et... Donc, c'est parti. Ça coûte pas plus cher. Si pas. T'arrives un peu avant. Voilà. Hop. Puisqu'on l'a pas dit, mais c'est un de ces anciens jeux où on ne pré-mesure pas. Enfin, ancien. Infinity non plus, on pré-mesure pas. Hein ? Et effectivement, je n'ai même pas relevé. Tu vois, regarde, je suis trop loin, je ne peux pas toucher. T'es coup de séance. Et bah, c'est la fin du tour. Ouais, exactement. Alors, combien de tours ça dure, une partie ? Alors, une partie, ça dure 6 tours. Et en général, la fin du 6ème tour, sur un 4+, il y a un dernier tour. Une dernière chose à faire sur ce tour-ci, lui, il avait une embuscade qu'il n'a pas utilisée. Ouais, qu'il a peut-être utilisée maintenant, d'ailleurs, en fait. Ah bah oui, c'est vrai. Sur ce déplacement, pour tenter de défoncer le lance-lame, en fait, en cas de faire. Le lance-lamos. Le sniper qui est là. Voilà, qui depuis le début n'a pas utilisé son embuscade. Là, il va s'en servir pour tirer sur eux. Le sniper, il a un tir, il touche toujours à 3+. Et ensuite, s'il te tue, c'est lui qui choisira la perte. Mais déjà, il faut qu'il te touche sur un 3+. Allez, mon gars. Ah. Raté. Michel, on est en train de se faire en buscadé ! Alors, avant de passer au deuxième tour, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Si vous voulez faire découvrir un petit peu le Wargame Isto, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Nous, on est aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Discord. Alors, d'habitude, c'est mon collègue qui est... Toi, toi, t'es là ou t'es pas là, mais t'es sur le Discord un peu, des fois. Oui, oui, des fois, oui, des fois. Si vous me taillez, je répondrai. Et on a aussi un Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent financièrement par ces biais-là. Ou aussi, en passant par notre lien affilié, Philibert. Donc, évidemment, tout ça, tout de Bolt Action, c'est dispo chez Philibert. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à passer par là. Ça ne vous coûte pas plus cher et nous, ça nous soutient financièrement. Et d'ailleurs, Philibert, il y a des promos intéressantes, des fois. Donc, ça peut valoir vraiment le coup de yeux. Tu vois ? Tu vois ? J'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est pas mal. Et aussi, allez vous abonner à la chaîne de Papa Wargamer. Yes, si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'en fait, on ne t'a même pas présenté. De base, on est parti du principe que le mec est tellement superstar que le tout. C'est ça. Tout le monde te connaît. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Non. Coucou. Tu as une chaîne de Wargames également. Exactement. Tu vois, je vais faire un petit... Hop là, regarde. Oh là là. Oh, les étagères. Incroyable. Regarde le panoramique de fou furieux que je suis en train de faire. Ah oui, effectivement. J'ai une petite chaîne de Wargames. Ah oui, et ça, c'est de chez qui le tapis qui vient de chez Persons ? Vous avez sur la chaîne des chroniques de Vendetta. Il a donné un tuto. Pour faire des tapis, vous prenez une image et vous la faites imprimer par un imprimeur. Et voilà, vous pouvez faire les tapis custom que vous voulez. On a aussi dans la description des liens vers nos partenaires de type Torek, de type Mycinerie, évidemment. Donc, qui peuvent vous imprimer vos décors ainsi que vos figurines de temps en temps. Torek propose aussi nos pistes à dépersonnaliser. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, les liens sont là. N'hésitez pas. Nous, on passe au tour 2. Au tour 2. 2. Il peut déjà être décisif. Alors oui, c'est vrai, parce que vraiment, le tour 2. Là, globalement, on est sur un... Non, mais... Je suis pas convaincu, mais... Bah, c'est-à-dire que là, c'est quand même... C'est la phrase de Koh-Lanta. Mais je regarde pas Koh-Lanta. Eh ben, écoute, dans Koh-Lanta... Ah, du coup, j'ai pas du tout... T'as pas du tout la rêve. En fait, t'as mis une perche là, et moi, je suis passé à côté, genre... Alors, Kiki, qui joue entre... Kiki, 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 Kiki... Ah, c'est moi. Ah, bah, c'est toi, ah, bah, c'est moi. Ah, bah, c'est super, ah, bah, bravo ! Eh, bah, bravo ! Moi, je pense que je vais immédiatement utiliser la compétence spéciale de mon lieutenant, qui est de pouvoir activer 2 unités en même temps que lui-même. Lui, il va faire Advance, eux, ils vont faire Fire, et lui, il va probablement faire Fire aussi. Bon, ça, c'est bien, parce que ça veut dire que dans le sac, il reste beaucoup de dés à moi et pas de dés à lui. Ouais, forcément, oui. Donc là, j'ai risque de prendre un petit peu cher, mais après, j'aurai un peu plus le champ libre. Exactement, c'est un peu... C'est un peu le... Mais ceci dit, c'est pas dit. Parce que tu peux jouer complètement avant moi, en fait. Ah, ça peut aussi arriver. Les ironies de la vie étant définitivement bien ironiques. Ils vont se mettre là-dedans. Et mettre un pied ailleurs, ouais. L'idée, c'est d'essayer d'être à 12 pas de E, si possible, ce serait bien. Est-ce que je vais y être ? Non. Je pense que je vais être un peu court. Ouais, ouais, un poil court, Michel. C'est un peu court, jeune homme. C'est dommage. C'est dommage. Bon, t'as ratataté dans le guide. C'est mon placement stratégique, j'avais tout prévu. Tout est calculé. Du coup, Fire, sur E, il y aura 3 fusils qui auront juste le couvert lourd, donc moins 2, sur du 5+, et ensuite, 3 fusils plus la mitrailleuse, qui est la type 97, je ne sais pas combien. Donc 3 et 4, ça fait 7 tirs sur du 5+, parce qu'il n'y a que le couvert lourd. Et ensuite, le reste des fusils, ils ont le couvert lourd et la longue portée. Tout ça, c'est sur du 5+, déjà. C'est très mauvais. C'est magnifique. C'est très très mauvais. C'est très très mauvais. Ensuite, sur du 6, je vais faire un triple 6 de... Non, mais j'en fais double. J'en fais déjà deux, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, c'est sur du 5, puisque ce sont des vétérans. Ça fait un mort. Ça fait un mort. Un petit pin à la saucisse. Et puis, tu peux même enlever le mec qui était en retard. En fait, il a pris une balle en descendant. Il aurait mieux fait de rester à la maison. Il me reste le tank. Alors, il y a l'obusier qui va se tourner et qui va tenter de tirer sur les mecs qui sont là, qui sont un peu groupirs. Et la mitrailleuse de coq, elle va tirer sur le mec avec le bazooka. Le bazooku. Donc, 5 tirs. Moins 2 à cause du couvert lourd. Moins 1 parce que c'est une petite équipe. Mais je ne me suis pas déplacé. Donc, on est sur du 6. C'est vrai. Sans relance. J'ai un 6. Et ça touche. Ça fait donc un pin au pu. Ça fait un pin. Pin, 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 pin. Allez, un petit mort. Oh, bah oui. Bah oui, ça fait un petit mort. Ça fait un petit mort. Et même, je rejette puisque c'est un 6. Si je refais un 6, ça tuerait directement le bazooka. Non. Donc, tu enlèves son servant, bien évidemment. Oui, bien sûr. Néanmoins, ça fait que j'ai tué la moitié de l'escouade. Donc, il faut un test de morale. Il a un commandant de 10, moins 1. Bon, 9 ou moins. Ah, 10. Bah, voilà. Suffisait de l'invoquer pour que... Donc, il s'en va. Il préfère rembarquer. C'est nul, c'est nul cet endroit. Je, non, voilà. Finalement, je suis mieux. Je suis mieux, ok. Bon, bah voilà. Donc, on enlève un dé du sac. Exact. Et ensuite, le tir de l'obusier sur E. Donc, ça va être sur un 3 plus. Et non. Raté. Et non. Il a tapé dans un arbre. Il a... Boum. Voilà. Bim, boum, madame. Et moi, j'ai fini. Alors, c'est un dé américain. On active le lieutenant. On active le lieutenant qui est là. Il active une escouade avec lui. Voilà, donc, il va faire un advance. Ok. Donc, lui, il le fait automatiquement. Il n'y a pas de souci. Eux, ils vont faire un petit test de morale. Mais, ils ont un moral de 10. Moins 1 à cause du pin. Mais plus 2 parce qu'il y a le lieutenant qui est à côté. Donc, il est sur 11 ou moins. Il ne faut pas faire double 6. Donc, eux, ils vont faire aussi un advance. Allez, vas-y. C'est réussi. On enlève le pin et tu peux agir normalement. Voilà. Donc, on va faire 6. 8. Voilà. Et ensuite, le lieutenant. Sommation et mitraillote. Attends, par contre, tu fais le tir maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, eux, j'imagine qu'ils vont vouloir tirer sur ces messieurs-là. Voilà, ouais. Donc, ça fait 11 tirs sur eux. Alors, je pense que tout le monde est à moins de 12. Donc, il n'y a pas d'histoire de longue portée. C'est rendu 4+. Alors, chose intéressante. Immédiatement, et je me demande si je ne vais pas le faire, je peux donner une réaction. Qui serait de se jeter à terre. Ça ferait moins 2 supplémentaires. Et je pense que je vais le faire, sinon je vais prendre chair. Oui, effectivement. Donc, je vais me jeter à terre. Couchez-vous ! Le fait d'être down, ça fait, du coup, forcément, je ne ferai rien d'autre tour-ci. Néanmoins, ça te met un moins 2 supplémentaires pour me toucher. On passe de 4 à 6. C'est parti ! Mon kiki. Il y en a quand même un. Eh bien, ça fait 3. 3, même beau. C'est beau, c'est beau. C'est très très bien. Donc, d'ores et déjà, il y aura un pin. Je te tue sur du 4 ou plus. C'est exactement cela. Un. Un mort. Et ensuite, c'est le tour du lieutenant. Du lieutenant. John Michel. John John. Exactement, voilà. Lui, il tire avec quoi ? Là, c'est quoi ce point ? Eux, ils ont des pistolets mitrailleurs, des Thomson aussi. Donc, ça tire à 12. Ah, bah, ça tombe bien. Ah, bah, ça tombe bien. Ah, bah, la nature est tellement bien faite. Donc, là, t'es à longue. Donc, t'es sur du 6 à confirmer. 4 tir à 6 à confirmer. Plus 6. Donc, il y a un 6. Potentiellement. Allez, une chance sur 6. C'est parti. Oh ! Le lieutenant ! Pio, 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 pio. Et ça fait un deuxième pin. C'est ça. Tiens, voilà. Et sur un 4+, ça me fera un mort aussi. Si tu refais encore 2 6 à pied, tu peux même me tuer un mort. Oh ! Donc, un dégât potentiellement exceptionnel. J'ai abusé. Repas un 6 et ça tira un mortier. Le nombre de 6. Bah, là, là, là. Eh, bah, c'était pas mal, ça, comme opération. C'est pas mal comme opération. Opération double pin, c'est pas mal. Bah, 2 pins. Ouais. Et ensuite, je t'ai enlevé une activation, en fait. Je t'ai enlevé une activation, en fait. Je t'ai enlevé une activation, en fait. Je t'ai enlevé mesdames et messieurs, je t'en ai rien. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, alors, bah, du coup, je pense que c'est maintenant. C'est maintenant que jamais. C'est maintenant qu'on va essayer d'activer l'unité de Golbut, là-bas, au bout, là. Tu es en train de me dire que tu voudrais activer cette unité-là ? Oui ! Qui a 2 petits pins. Là, on les voit pas, la caméra, mais il y a 2 petits pins. Alors ! Non, encore, oui, oui, c'est ça. Parce que 10, ça fait... Exactement. C'est réussi ! 4 ! Donc, première chose, on va enlever un pin, et ensuite, tu fais ce que tu veux. Advance, fire, ou voilà. Sachant que, toi, Advance ou Fire, c'est la même chose. Je vais juste avancer pour me mettre juste devant, là, pour les fusiller. Tu veux te mettre derrière, quand même, cette petite... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bon ! Bah, je vais vous tirer ! Donc, alors, attends, eux, ils se déplacent, là, ils veulent me tuer, ces gens-là. C'est ça, oui, exact. Bon, je pense que si je me mets pas down, je suis mort. Ouais, on est d'accord. Donc, je pense que je vais le faire. Tu t'es déplacé, ça, tu le dis, on t'en fiche. Tu es à courte portée, tu es à plus 1. Moins 1 à cause du pin, et encore moins 2. Je vais me mettre down. Oui, tu te mets down, donc, moins 2. Ce qui fait que 3+, je monte à 5+. C'est exactement ça. C'est parti ! Eh bah, c'est pas mal. C'est même très, très bien, en vrai. Allez, sur du 4+, ensuite. Ça fait 2 morts. Vas-y, rejette le 6 pour voir si c'est un... Non. Donc là, tu m'as à nouveau tué la moitié de l'escouette. Donc, c'est tes cartes qui sont plus que 2. Je ne fais pas de test de morale parce que je suis fanatique. Ah, c'est vrai. La règle fanatique s'enlève à partir du moment où je suis tout seul. D'accord. Donc, tu es fanatique tant que tu as un pote. Ouais, c'est ça, exactement. À partir du moment où il n'y a plus personne qui les regarde, ça, c'est la pression sociale. Alors, en fait... Alors, il ne reste plus beaucoup de D japonais. Je vais mettre un ordre Fire sur le half-track. Alors, déjà, fais ton test d'ordre, parce qu'il a un pin, quand même. Ah, il a un pin, ah oui, je ne le voyais plus. Donc, c'est sur du 8, parce que 9-1, c'est bon. À la base, je voulais faire un Fire pour finir l'unité qui est là derrière, les deux zigotos. Mais, globalement, je ne peux pas parce qu'il y a mes potes au milieu. Ouais, tu n'as pas le droit de tirer par-dessus tes copains. C'est ballot. C'est quand même très lavage. C'est un peu risqué. Du coup, je vais faire un Advance. Donc, 8, 9, ça fait que tu peux arriver jusque-là. Voilà. Vroom, vroom, les amis ! Vroom, vroom, motherfucker ! Et taratata ! Non, taratata, c'est avec Nagui, ça n'a rien à voir. Oh, putain ! Quel manque de culture ! Donc, ça fait du 6, mais pas à confirmer. Eh bien, oui ! Une touche ! Allez, maintenant, c'est sur du 3+, parce que tu as plus d'impénétration avec cette arme, en fait. Ah ! Bah, ça tue un gars. Et donc, là, je vais avoir un test de morale. Maintenant qu'il n'a plus la pression de ses copains pour lui dire « Faut qu'on tienne, faut qu'on tienne, faut qu'on tienne ! » Il est plus fanatique. Donc, il doit faire un test de morale. Un moins 3. Ils ont un moral de 9. Un moins 3, ça fait 6. Ou il se fait secoucou, je sais pas. Bon, bah... Voilà, il se fait exploser. Tu sais, c'est comme les Worms. Ah, voilà ! Ah, voilà ! Ah, voilà ! Eh bien, c'est fort triste pour lui. Je suis désolé. On vous rappelle ! Ne faites pas ça chez vous, la guerre, c'est mal. La guerre, c'est réservé aux professionnels. Ces cascades sont réalisées entièrement par des professionnels. Ne les reproduisez surtout pas chez vous. Ces cascades humoristiques sont réalisées par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Maintenant, c'est soit les ingénieurs, soit le sniper qui jouent en place. C'est moi d'abord ! C'est moi d'abord ! Du coup, on va juste venir ici. Donc, eux, ils vont venir là. Avec une advance. Et tu vas vouloir tenter de tirer sur Tanaka. Exact. Il a vu son épée en mode chargez-les, les gars ! N'ayez pas peur ! Ça fait 8D sur du 6 à confirmer parce que couvert lourd, petite équipe et longue portée. Allez, taratata ! Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6. Ça ne fait même pas un pin, ça ne fait rien. Et en Suisse... Et en Suisse ? Et en Suisse, le chocolat ! Maintenant, j'ai fini. J'ai mon sniper qui est ici, qui va tenter un tir. Alors, j'ai plusieurs cibles intéressantes. Soit j'essaie de sniper le lieutenant, soit j'essaie de sniper le lance-lame. Je pense que j'ai essayé de sniper le lance-lame parce qu'il me fait peur. Le sniper, c'est pas compliqué. C'est toujours du 3+, quoi qu'il arrive. Et il était à moins 36 pas. Ça, c'est la portée. Il n'y a pas de... Voilà. Il touche. Voilà. Maintenant, sur un 5, vu que tu es un vétéran, il te tue. Non. Mais bon, moi, je te mets un pin. Mais ça prend un pin. Et sur ce, on a fini ce tour-ci. On attaque le tour 3. C'est toi. C'est moi. Je vais activer le lieutenant qui va activer eux et qui va activer le tank aussi. Eux, ils vont prendre un advance. Lui, il va prendre un fire. Et lui, je hésite un peu. Mon cœur balance. Il va tenter de tirer sur eux. Ça ne mange pas de part. Il fera un advance, donc, du coup. Du coup, on va commencer par mon tank. La mitrailleuse de cote qui tire à 45 vers l'avant, elle va tirer sur le lieutenant. Très bien. Le busier, il va tirer sur la grosse escouade là-bas. Il s'est un petit peu dévasé histoire de ne pas prendre le... J'ai entendu la réflexion tout à l'heure. Ils sont tous serrés. Donc, je vais tirer là-dessus. Du coup, j'ai dit bon, je vais me desserrer alors. Je vais me desserrer. On fait tous un calin. Non, finalement pas. Dispersion. Tu plus, Johnny. Casse-toi de là. C'est mon arbre. On va commencer par le tir de l'obusier sur eux. C'est sur du 3+, vu qu'il n'y a pas de malus. Décidément, cet obusier, il n'aura rien fait. L'obusier en mousse. C'est l'obusier. L'obusier, mais oui. C'est malin. Tu as vu ça ? Et la mitrailleuse. J'ai le malus de petite équipe et j'ai le malus que tu es à couvert lourd. Est-ce que tu veux te jeter à terre ou pas ? Là, je suis sur du 6. Non. Sur du 6, eh bien, rien du tout. Voilà. Je le savais. Nous sommes imperméables, le balle ! Exactement. Ou plutôt, nous, on est imperméable à la réussite ou à la visée. Ensuite, eux, ils vont aller se mettre dans la tranchée et ils vont arroser ces messieurs-là. Allez, je vais commencer par eux. Du coup, j'ai 4 tirs. Alors, tu es juste à couvert lourd. Est-ce que tu as envie de longue portée ? Donc, c'est sur du 6. Est-ce que tu as envie de te mettre ? Non, tu n'as pas envie de te mettre à terre. Allez, 4 tirs sur du 6. Oui, tout, tout. Bien vu. Ça mettra un pin. Peut-être que sur un 5 ou plus, je t'en retue un. Être efficace, ce n'est pas leur délire. Et maintenant, il y a eux qui vont aller se foutre dans la tranchée. Tac, tac. Tu vas en se brûler, vraiment ? En courant. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac. Ça craint un peu. Arrêtez de... Arrêtez de... Arrêtez les... Arrêtez tout ! Ensuite, ces gens-là, ils vont tirer sur ces messieurs qui sont là. Est-ce que je réfléchisse à ce que je me mets par terre, ce coup-ci ? Ah ouais. Là, je vais avoir 12 tirs à 6. Si tu te mets à terre, ce sera du 6 à confirmer. En fait, je vais prendre un pin en plus. Là, c'est sûr. 12 dés, c'est du 6. Ça va faire un mort. Ensuite, il s'active à moins 3. Donc, ça fait du 7. Ça devient compliqué. Mais en même temps, si je ne me mets pas à terre, je pourrais les rallier. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le prix que je vais payer, c'est un mec. Donc, je vais rester comme ça. Pas idiot. La mitraillette est sur du 6, les autres sont sur du 6 à confirmer. D'accord. Donc, on a regardé, les fusils sont en deux portées, la mitrailleuse, elle est à moins de 18. Donc, voilà. Donc, 4 tirs à 6 déjà. Un 6. Donc, il y aura une touche. Ouais. Et ensuite, le reste est sur du 6 à confirmer. Donc, rien du tout. Juste un pin. Ensuite, sur un 5 ou plus, je te tue un mec. Non, toujours pas. Un nouveau dé. Même si bon, là, je pense que... Là, ça ne s'annonce quand même pas foufou. On ne va pas se mentir. À toi. On va activer, lui. Ouais. Avec un advance. Est-ce qu'il active ses copains ? Oui, il va activer ses copains. Eux, ils vont aussi faire un advance. Le but de l'opération, c'est d'arriver ici pour pouvoir filer le bonus à eux. Parce qu'on a compris que, bon, ils n'étaient pas trop en bonne forme là. Cependant, on va commencer par eux. Ils vont un advance de 6. On va traverser la route. On regarde bien des deux côtés. C'est rapport au fait que vous occupez des territoires quand on a envie. Est-ce que ce serait possible de décarrer votre cul genre Fissa ? Je dis ça en toute... Hein ? Voilà. Nous n'en bougerons que par la force des baïonnettes. Ça tombe bien. Alors, ça tombe bien que vous en parliez. Parce que j'en ai amené une super sympa. On va tirer là-dedans, là. Allez, tout le monde se met à terre. On va faire corps avec la nature. Voilà, donc tu as 4 tireurs en plus et les autres sont toujours 6. Ça fait déjà un pin. Voilà. Et après, vas-y, fais tous les autres. Ça fait deux touches. Ça fait un mort. Au servant, on va remettre un pin. Pas de test de morale. Parce que tu es un japonais. Ensuite, on va nous avancer ici. La mort avant le déshonneur. Yippo ! On va les avoir, les gars ! Super ! Grâce au pouvoir de l'amitié ! Et on va mettre une petite bastos dans Tanaka. Dans Tanaka ? Tanaka restait cachée. Naaah ! Oh ! Eh ben non ! Eh ben non ! À toi ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les Amigos là-bas, là. Tu veux activer ces messieurs-là ? Voilà ! Et je vais tenter, du coup, de les activer pour un Advance. Sur du neuf ! Ben c'est bon ! C'est réussi ! Donc ces petits messieurs-là, ils s'avancent par ici et ils vont tenter de tirer sur... Là, exactement ! Bon, je pense que par contre, tu m'accorderas que j'ai le couvert lourd. Ah oui ! Donc ça fait 11 tirs sur du 5+, sur mes petits japonais. Ça, ben... Ça a 3, hein ! Et ensuite, ben tu vas mourir ! Ouais, j'ai 2 morts ! Rejette le 6 pour voir si tu me tues le sergent ou... Non ! Compliqué ! Mais la mort avant le déshonneur ! Ben la mort ! Ben ce sera la mort ! Et ben voilà ! Donc j'ai avancé avec le halftrack pour me mettre ici et avoir une ligne de vue sur le flanc du char. Parce que 2 flancs, avec un coup de chance, je peux tirer dans la fenêtre ! Donc, le truc, c'est que j'aurais pas le couvert lourd, parce que j'ai pas la moitié de mon véhicule. Enfin, il y a un véhicule, il faut qu'il soit au moins à moitié caché. C'est pas le cas. La cachée ne le cache pas à moitié. La tranchée ne le cache pas à moitié. Par contre, les bonhommes devant, ça donne un couvert léger. 3 tirs à 5+. Eh ben non ! Eh ben non ! Maintenant, moi, il me reste plus que mon sniper. Dernière unité qui n'a pas joué. Sauf qu'en fait, il y a encore un dé à moi dedans. Ah, il y a encore eux ! Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, effectivement. Limite, ça m'arrange. Va de jouer après. Oui. Eh ben non. Eh ben non ! Il n'y a rien qui va ! Il n'y a rien qui va ! Il n'y a rien qui va depuis le début. Bon, allez, Fire de lui, tu sais quoi ? Il va tenter de se faire un lieutenant. Parce que voilà, si au moins dans la journée, il a tué un lieutenant, ce sera déjà ça. Allez ! Ça touche toujours sur du 3+. Ça touche. Voilà. Et maintenant, ça tue sur du 5+. Eh non ! Ça veut pas ! Comme ça veut pas ! Mais ça prend le petit pin. Et du coup, je vais rallier. Alors, quand tu rallie une unité, en fait, tu n'as pas les malus d'épines. Donc ils sont toujours à 10 et en plus, ils ont encore plus de 2. Il ne faut pas qu'ils fassent un double 6, c'est tout. Et ils enlèveront un des 6 plus 1. C'est bon. Donc c'est bon. Voilà. Donc t'enlèves tous tes pins. Voilà. Le chef est venu et fait « Eh les gars, bougez-vous le cul ! Hein, quoi ? Ah, oui, d'accord ! » Oui, chef ! En fait, on n'avait pas trop envie, mais bon. Et puis on est parti pour un nouveau tour. Si le char et le sniper se mettent à fonctionner, ça peut changer les choses. Ça pourrait faire des choses bien. Ce serait bien. Bon, allez, on va... Mon plan fonctionne quand même plutôt bien. Pour le moment, on prend un peu cher. Allez, on est parti. C'est le tour 4. C'est à toi. Magnifique. Bon, on ne change pas... Même tarif, hein. Voilà. On ne change pas une stratégie qui a fait ses preuves. Ah, voilà. Donc oui, le lieutenant va s'activer. Il va activer le tank, ça c'est sûr. Et il va les activer, eux. Alors, eux, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Si, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tu sais quoi ? On en est au stade où à un moment donné... Allez, c'est maintenant ! Voilà, c'est maintenant ou jamais ! Ils vont faire un advance et eux, ils vont faire une charge Banzai sur eux. Parce que là, maintenant, quand ça va... Génial. Je veux voir ça. Je veux voir ça aussi. Donc, allez, on va commencer par le tank qui va immédiatement tirer sur eux, je pense. Oui. Avec son obusier. Depuis le début, c'est tellement efficace qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. La mitrailleuse, elle va tenter d'assnatter le lieutenant. Ok, voilà, vas-y. Alors, mitrailleuse sur le lieutenant, c'est du 6. Oui. Est-ce que tu veux te mettre à terre ou pas ? Est-ce qu'il donne toujours son bonus quand il est down ? Oui, oui. Ok, bon, bon. Ah bah, alors là, mon gars, des down, mais alors tous les jours, quoi. Donc, le lieutenant se pleutre, se lâche, un coir d'américain, il se jette à terre. C'est un retraite stratégique. C'est un retraite stratégique. Et de toute façon, je ne t'aurais pas touché de base. Allez, maintenant, l'obusier. Est-ce que l'obusier va continuer à faire sa bouse ? C'est sur du 3+, pour exploser une escouade bien la découverte, bien en face de lui, bien juste à côté. Ouh ! Est-ce que tu es assis pas ou ? C'est en carton ! C'est vraiment un obusier de mes deux. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon, quand ça ne veut pas, c'est pas grave. Advance du lieutenant qui va venir ici. Ils vont tirer sur ce mec-là. En fait, l'idée, c'est de leur mettre un pin supplémentaire et ensuite, eux, ils chargeront. Très bien. Tu auras le droit de faire un tir de contrecharge, mais tu seras gêné par le pin. Très bien. C'est l'idée. Yeah ! Totsuieki ! Quatre tirs sur eux. Bon, j'imagine qu'ils ne veulent pas se mettre à terre parce qu'ils vont tirer sur la charge d'après. Oui, oui, voilà. Voilà, donc quatre tirs sur eux. Ils sont à bout portant. J'ai plus un, je suis sur le 2+, mais t'es quand même à couvert lourd. Donc, j'ai moins deux, je suis sur du 4+. C'est parti. Allez, au moins une touche, ce serait bien. Deux touches, ça mettra un pin. Sur du 5+, je t'en tue. Ouais, je t'en tue un. Et sur un reston, ce n'est pas un exceptionnel. Donc, maintenant, la charge. Comment ça se passe ? Alors, lui, eux, je ne fais pas leur test d'ordre parce qu'ils vont charger l'unité visible qui, je pense, est la plus proche. Donc, c'est bien l'unité visible la plus proche. C'est un ordre automatiquement réussi. Donc, j'enlève le pin. Ok. Et je te charge. Alors, c'est une charge spéciale, d'accord ? Enfin, c'est une charge bonsaï spéciale, j'imagine. Alors, la charge bonsaï, c'est juste que je réussis automatiquement ma charge. D'accord, oui. C'est juste ça. Après, au niveau d'efficacité au corps à corps, la règle fanatique entre en ligne de compte, on va le faire. Oui, 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 d'accord. On la résout depuis mon point de départ. Ok. C'est pour ça que je n'ai pas encore bougé mes bonhommes. Allez, 10 tiers sur du 6 de contre-charge. Oh là 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 ! Je sens qu'elle va mal se passer, cette charge, messieurs. Allez, tout ça sur du 4+. Oh là là, 3, 4 morts. Vas-y, on rejette les deux. Enfin, tu as 3, 6, même. Tu peux voir si tu es un mec. De toute façon, tu pourras me tuer le sergent. Voilà, j'enlève le sergent. Ça fait un du moral en moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, deux autres mecs. Et deux autres mecs. Bon, bah, c'est de là. Voilà. Non, mais effectivement, quand ça se passe comme ça... Voilà, boum. Donc, après, on ne sait jamais. J'ai peut-être à avoir de la chance de folie et tout. Ah oui, non, c'est possible. Alors, comment ça se passe quand on fait un corps à corps ? Normalement, l'attaquant tape en premier et le défenseur ensuite, sauf quand je charge des gens qui sont en position défensive. Là, tes mecs, ils sont derrière des barricades, etc. Donc, ils sont en position défensive. J'ai 5 dés. Je touche automatiquement. Un dé par bonhomme, je touche automatiquement. Juste, il faut que je le vois pour te tuer. Et ensuite, tu feras exactement la même chose. Celui qui a tué le plus de mecs en face gagne. Sauf que quand les japonais ils perdent, en fait, ils ne perdent pas. Ils font un nul et ils continuent jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. D'accord. C'est là où la règle fanatique fait que tu sois. C'est marrant. Vas-y, essaye de me tuer. Allez, sur des 5. Oh, je t'en tue quand même 3. C'est pas mal. Ok. Et toi, tu as 8 attaques. Oui, exactement. Tu m'en tues au moins. Bah, 3. Il ne fallait pas que tu m'en tues moins sinon je te tuais. Je t'ai éliminé ton escouade. Ah ouais. Tu vois ? Ce qui se passe c'est que normalement résolution du combat celui qui a tué le plus de mecs en face wipe le reste de l'escouade de Klerce. Comme on fait égalité les deux se séparent sauf quand on est fanatique. Quand on est fanatique si on perd, on ne perd pas c'est inégalité et si c'est inégalité bah on continue on recommence. Ok. Donc là, on recommence j'ai 2 dés t'en as 5. Ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer je te fais 0 mort voilà t'as 5 dés tu me tues sur des 4 plus. Voilà. Voilà. Ça c'est ce qui se passe quand on charge à découvert et que l'autre il fait que des îles pour vous toucher. C'est surtout ça en fait. Voilà le petit hein. Eh ben next oui. Oh encore un déhameur. Vas-y. C'est incroyable. Bah tu sais quoi on ne change pas une équipe qui gagne donc ils aillent. Ya. Bon en général c'est une façon de se suicider. Alors là ce qui se passe c'est que je suis su à moins de 6 pas 2. Alors déjà je ne charge que de 6 puisque je commence dans un terrain couvert. Quand je te charge à moins de 6 pas tu ne peux pas faire de tir de contrecharge. Ok. Voilà. Bon donc on va y aller gaiement. Je réussis automatiquement mon ordre donc j'enlève un pin. Et puis on y va. Vas-y. Allez. 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 Donc là par contre t'es pas en position défensive donc je te tape d'abord. D'accord oui. Voilà. Allez. Donc je fasse beaucoup de morts et que t'en fasses aucun. Ah ça commence très mal. Ça commence très mal. Nous on est neuf. Ça fait 2 morts. Alors il est tout seul donc il est plus fanatique et donc il meurt de décès. Il meurt de décès. C'est la cause de décès la plus commune. C'est... A peu près 100% des cas des gens qui meurent meurent de décès. Tout ça se passe très bien. Tout s'est très très bien déroulé. Voilà. Donc à toi. On va advance dans la forêt et on va tirer. On va tirer sous sniper ? Bah vas-y. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 pardon. Alors 10, 11. Alors oui c'est ça. Ouais c'est ça. Donc il y en a 4 sur du 6 à confirmer et le reste c'est sur du 6. On a du 6 à confirmer. Allez vas-y. Ça fait rien. Rien du tout. Rien du tout. Et voilà. Et 4, 6. Ah bah 4 touches. Allez maintenant c'est un vétéran dans un bâtiment donc c'est sur du 6. Ah voilà. Donc ah oui c'est moins 1 et moins 1 ou moins 1 et moins 2. En fait c'est le fait que je sois vétéran c'est sur du 5 et le fait que je sois dans un bâtiment ça m'a ajouté plus à l'arbre. Non. Non mais il a pris un ping quand même. Il tombe bien. Il ignore un ping. C'est une règle spéciale du sniper solitaire japonais. Il ignore son premier ping. Ok très bien. Je me suis sûr je vais aller chercher au corps à corps. Bah oui monsieur. Hein ? À la grenade. Bah next oui. Alors est-ce que c'est à lui de jouer et de se venger ? Non. C'est toi. Non. Non 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 non. Oh ! Des bonhommes avec des Thomson et un lance-flamme. Un pauvre petit lieutenant est saulé. Je me demande ce qu'il va se passer. Le suspense est insoutenable. Advance. Oh ! Quelle surprise. Ça alors. Mais qui l'eut cru ? Bon tu te rapproches je te mets à moins de 6 et tu le défenses quoi. Hop. J'aurais à dire tu pouvais limite le charger mais bon je sais pas si on sait jamais sur un coup de malchance. Alors donc là ce qui se passe c'est que t'as 4 Thomson donc ça fait 8 tirs 3 plus et ensuite alors déjà est-ce que tu veux pas faire le lance-flamme d'abord ? Allez le lance-flamme d'abord. Par le lance-flamme du coup il a moins un pour s'être déplacé moins un petite équipe c'est sur du 5 mais t'es à bout portant donc ça fait du 4 ça fait du 4 allez oui 1 des 6 touches oui pénétration plus 3 quand même donc 2 plus pour le tuer alors tu me mets 1 pin plus des 3 1 pin plus des 3 pins 1 pin plus des 3 plus 3 bah voilà donc 4 pins bon les Thomson maintenant 8 tirs oui alors ouais oui voilà sur du 4 je pense que Tanaka Tanaka oui alors oui non il s'ouvre le ventre c'est beaucoup ok voilà il s'ouvre le ventre en tout cas c'est la mort oui ah bah là il est aussi mort de décès lui il est mort de décès bien comme il faut comment ça il reste 2D il reste Half-Rite ah oui et le qui tuera l'autre en premier hum c'est moi fort bien allez petit ordre fire de ce monsieur qui est tout seul alors il ignore le premier pin donc il va réussir automatiquement son ordre c'est vrai que spécial du sniper solidarment sniper ils vont par deux lui il va tout seul mais il a cette raie qu'il ignore son premier pin ok donc il réussit automatiquement ce frontfire comme s'il n'en avait pas et il va tenter de tuer le lieutenant histoire de diapte histoire de diapte on est pas venu pour rien quand même allez allez il touche c'est bien allez sur du 5 non il était toujours down lui est-ce que tu veux faire ton half-track ouais allez oui donc t'as ton half-track qui est là qui va faire il va tirer toujours sur le flanc de mon truc exactement bon bah vas-y donc t'as des tirs alors à 4+, 3 tirs à 4+, du coup une touche une touche vas-y bah sur un 6 tu me feras un superficiel tu me fais un pin déjà oh oh le half-track piou 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 vas-y donc c'est un super-perficiel vas-y attends hop j'en lance 5 alors 5 moins 3 parce que c'est un superficiel donc on a dit que c'était un 2 ouais immobilisé plus un marqueur de stress bah tu es immobilisé voilà d'accord magnifique et moi au tour d'après je me rapprocherai encore je mettrai tout ce que j'ai dedans et voilà mais je pense que l'issue de la partie oui moyennement doute quoi voilà bah oui moi ce que j'allais faire ensuite c'est au enfin tu vois là j'avance là je tire si ça marche pas je charge au corps à corps au tour d'après oui voilà et pareil je mets tout ce qu'il y a enfin le half-track par derrière ah bah c'est vrai les bonnes actions je sais pas pourquoi c'est pas le jeu le plus stratégique qu'il soit tu vois il y a quand même un côté il y a un côté stratégie mais il y a un côté aussi un peu chance j'ai l'impression alors je sais pas si je suis un joueur nullissime à ce jeu mais à chaque fois je me fais défoncer mais bien comme il faut quoi non mais c'est le talent en fait c'est le talent c'est le talent du mec qui joue une fois de temps en temps et qui se dit bon bah ça ça a l'air d'être marrant voilà je le mets là ça ça va là mon plan c'est de faire ça voilà puis ça a marché ah bah là la pince la tenaille a bien marché y'a pas de soucis ah bah là oui après ce qui s'est passé c'est aussi que bon mes gars c'était tous des snipers de l'espace avec des visées augmentées et ah c'est vrai là j'avoue que peut-être qu'il y a une petite chance que la charge passe une petite chance je me suis dit que là c'était bien engagé en fait non bah en fait à partir du moment où j'ai vu que cette unité là était en train de se faire charcuter la première je savais qu'en fait du coup t'allais devoir ramener des mecs là dessus pour tenir ce flanc là du coup ça allait libérer le centre ouais ouais et du coup j'allais pouvoir progresser avec bon le char le char il a bien résisté mais en fait comme tous ses copains autour son mort le vrai truc qui t'a manqué c'est qu'il a rien fait il n'a rien fait et ouais il a tué des bazookas il a sur un peu de chance il a tué le bazooka ouais mais c'est tout en fait voilà il a tué j'en avais pas besoin tu vois du bazooka voilà ouais c'est vrai que tu veux j'en avais pas besoin du bazooka dans le sens où il était là c'était une arme anti-char oui voilà donc il a éliminé sa menace contre lui voilà et après il a plus voilà alors qu'en fait tu vois il aurait facilement pu charcler toutes les squads là s'il y avait fait deux jolis tirs en fait quand il tire à le busier ce qui se passe c'est que je pose un petit gabarit de deux en général je t'en touche deux ou trois et je te mets des trois pins donc c'est vrai que c'est un peu plus gênant derrière pour voilà bah tu m'aurais complètement bloqué ce flan là en fait parce que moi j'avais juste une escouade elle a fait c'est ça mais j'ai eu énormément de chance sur mes tirs c'était indécent ouais je suppose c'était indécent mais bon après là tu vois ce qui est bien aussi dans ce jeu je trouve c'est que on a mis en place la table en sorte que ça raconte un peu une histoire genre les américains qui débarquent sur Wake Island c'est une carte dans Battlefield V et qui se bataille contre les japonais et je trouve que tout l'intérêt de ce jeu c'est d'avoir ce côté un peu vraiment narration derrière et tu vois même si je me suis fait un peu exploser la tronche j'ai pas senti que c'était frustrant ou désagréable parce que déjà je suis un mec trop cool mais aussi parce que je veux dire je m'amuse dans le sens où je suis content de voir l'histoire se dérouler sous mes yeux bah en fait ça fait vraiment film de guerre tu vois les mecs qui sont coincés derrière la barricade qui appelle des renforts à la radio avec les mecs qui leur tire dessus là non en fait à un moment donné c'était le lance-là l'équipe de lance-là qui était à 3 ou 4 pins qui dit oh ils vont plus rien faire tu vois et en fait t'as le lieutenant qui arrive et qui fait oh bougez-vous le cul ok le lieutenant est là go 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 ouais voilà et là c'était rigolo stratégiquement je pense que j'ai fait un peu de la merde aurait mieux fallu être dans la forêt et t'attendre mais ça avait moins d'intérêt et du coup c'était plus sympa de faire ça ce qui est bien c'est qu'on a pu montrer aussi une variété d'unités on a pu montrer le sniper on a pu montrer les mortiers on a pu montrer le tank les chars voilà quoi après il faut voir aussi qu'il y a l'artillerie qu'on n'a pas montré les avions il y a quelques règles en plus c'est tout mais déjà on a montré un beau panel d'armes différentes maintenant c'est chouette après tu vois moi je pense que c'est un jeu qui mérite genre quand il devient intéressant quand t'as un groupe de joueurs où tout le monde a un peu une armée différente tu vois et en fait tu peux raconter une espèce de faire une petite campagne en fait vu que c'est pas très fun à peindre bah après oui c'est vrai que c'est c'est pas très fun à peindre en termes de peinture c'est basique quoi les techniques en fait pour une technique je pense que c'est basique moi je m'éclate beaucoup à les peindre parce que je me mets des reportages en fait sur la seconde guerre mondiale en fond un peu comme les gens qui jouent à 44 tu sais donc moyen de s'écouter des audiobooks en même temps qui peinent leur truc du rythme t'as tout l'univers enfin qui est autour qui fait que donc si vous voulez voir plus de bolt action sur la chaîne dites le c'est pas dit que ça arrive mais si ça vous intéresse on le gardera en mémoire et éventuellement on fera quelque chose c'est clairement le jeu en campagne d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en fait bolt action t'as un supplément de jeu c'est en quoi pour faire les bataillons de tank tous les autres suppléments en fait c'est des suppléments avec des scénarios ou des campagnes parce que c'est vraiment je pense que le mode de jeu que les créateurs ont voulu t'as pas à faire des batailles rangées enfin ça n'a pas de sens en fait c'est moins amusant je trouve que tu perds de la substance on s'était tous les deux plus ou moins mis d'accord sur le fait que voilà je débarquais donc il fallait que j'attaque l'île que t'avais pas forcément intérêt à venir me chercher sur la plage et tout tu vois en tout cas c'était c'était bien marrant voilà donc si vous avez apprécié cette petite vidéo ce petit vidéogramme hein ben merci de l'avoir suivi jusqu'au bout déjà parce que vous êtes là et c'est fort gentil voilà et du coup on se retrouve bientôt ouais au plaisir sur la chaîne de Papa Wargamer aussi yes si vous voulez au plaisir non c'est pas si vous voulez c'est que vous êtes obligé vous êtes obligé vous avez vu cette vidéo maintenant vous êtes obligé sinon je débarque chez vous et attention ninja oh